Nouveau personnage, nous allons plonger à l'intérieur du charisme du Joker. Comme chaque vendredi, mes futurs leaders, je vous retrouve avec grand plaisir, avec je dirais même un peu d'effervescence. J'attends ce moment avec impatience et je pense que c'est peut-être aussi votre cas. Derrière votre écran, qu'est-ce qui va nous sortir cette fois-ci ? Voix, aisance et boum ! Vos vidéos préférées, les analyses de personnages. Et vous l'avez vu dans le titre, un personnage, waouh ! Est-ce que le Joker est-il réellement charismatique ? On va voir ça au sein de huit points différents. Et j'ai essayé de faire en sorte, il y a des conseils qui commencent à se répéter. Cette série, j'ai commencé à faire pas mal de personnages. Harvey Specter, Thomas Shelby, Tony Montana dans Scarface, Will Smith dans Diversion, Jack Sparrow, qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi ? On aura de très bons personnages sur cette année, je n'ai pas envie trop d'eux. de vous spoiler, mais j'ai essayé de faire en sorte de trouver un personnage unique en son genre. Je pense que le Joker en fait partie. Donc, on va voir si vous, vous êtes capable de tirer des éléments de la personnalité du Joker pour accroître votre propre charisme et bien sûr définir toujours avec plus de précision votre charisme. Pas de constat d'introduction, je pense que le Joker, vous voyez qui c'est, seule une petite précision juste avant de vous conseiller très fortement de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que, vous le savez, il y aura des vidéos qui arrivent chaque vendredi sur cette année 2024 et qui vous aideront à augmenter charisme, aisance et rhétorique, communication dans votre discours. Mais la petite précision que je voulais vous faire, c'était qu'on ne parlera pas du film. Le Joker, la plupart des analyses que j'ai là sont tirées de la trilogie parce qu'elle est indétrônable. Vous me parlez de Batman, vous me parlez du Joker. Moi, je pense tout de suite à la trilogie et je vous donnerai des exemples dans Batman, le Chevalier Noir, principalement. Donc, maintenant que cette petite précision est faite, maintenant que vous êtes aussi abonné à cette chaîne YouTube, on peut y aller, on peut commencer. Et le premier élément qui façonne vraiment le charisme du Joker, c'est cette notion de mystère dans sa personnalité. Cette notion de mystère dans ses intentions aussi. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il veut en venir. On verra, c'est fortement lié à la notion de suspense. Et justement, le mystère peut être un très grand outil dans votre charisme et votre communication. J'en parle en séduction, parce que c'est ça qui va créer justement de l'intensité et du relief dans votre personnalité. Si vous vous présentez à quelqu'un de manière très platonique et que vous expliquez tout et que vous lui dites « Ben voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur moi », je ne pense pas que la personne soit très intéressée pour en découvrir plus. Au contraire, si vous restez vague sur certains propos, si vous éludez certaines questions, ça créera justement cette notion de mystère et puis justement la personne s'intéressera beaucoup plus à votre personnalité. Donc, premier élément, le mystère autour du Joker et de ses intentions. Deuxième élément, ce que j'ai appelé le paradoxe de l'intensité. En fait, c'est quoi ? C'est le fait que le Joker va être quelqu'un qui joue énormément sur les émotions et qui peut passer d'une émotion très très forte à une émotion très platonique, très standardisée. Il peut à la fois être très sérieux dans ses propos, sur certains échanges qu'il va avoir, dans les plans qu'il va élaborer et mettre en place, et puis d'un autre côté, être complètement loufoque et déjanté. Cette dualité, on la retrouve aussi par des fois un ton un petit peu léger dans ce qu'il va dire et puis des fois un ton très très agressif. Donc en fait, en jouant sur son comportement, qui lui est propre bien sûr, si vous êtes très très impulsif, tant dans le positif que dans le négatif, dans votre quotidien, ça peut vous faire défaut. Donc là, j'analyse le Joker, libre à vous d'utiliser aussi ses stratégies pour votre quotidien, mais c'est aussi ce qui va façonner son charisme et sa personnalité. C'est ce qui va se faire qu'on se souvient de lui. À tout moment avec lui, ça peut exploser. Et au sens propre comme figuré. Donc c'est ça qui va être intéressant, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Ça rejoint aussi cette notion de suspense et de mystère. Deuxième point, vraiment cette intensité et ce paradoxe dans l'intensité, à tout moment, on sent qu'il peut partir. Troisième élément qui façonne son charisme, c'est sa résilience face aux défis, aux problèmes et à ce qui peut se passer. En fait, le Joker, il l'explique de lui-même. Je ne suis pas quelqu'un qui va avoir un plan. Est-ce que j'ai une tête à avoir un plan, élaborer les choses ? Non, non, je suis quelqu'un qui avance, ou pas à pas, qui avance un petit peu à tâtons, comme un chat, comme ça, et qui va en fait, au fur et à mesure, grâce à une forte résilience, et aussi, il y a beaucoup de malice, on verra ça après, être capable d'anticiper, de voir les défis que la vie lui réserve, les problèmes qui peuvent se mettre sur son chemin, et toujours continuer à aller de l'avant. On imagine difficilement le Joker se dire « Je vais aller un peu trop loin, là. Bon, je vais peut-être revenir, faire ma charrière, m'excuser. » Non, ce n'est pas son style. Il va justement toujours continuer et faire preuve d'énormément de résilience. La résilience, c'est un trait de personnalité qu'ont les gens charismatiques, et je vous invite d'ailleurs à le développer. C'est vraiment quelque chose qui va être important, surtout si vous êtes un homme, dans tous les défis que la vie va mettre sur votre chemin, avoir une forte résilience, ça va vous permettre de sans cesse être en train d'avancer. Ensuite, je l'ai évoqué précédemment, mais le quatrième point, c'est sa malice. Sa malice qui peut être justement vecteur dans sa communication. Et là, je me suis noté quelque chose, et c'est quelque chose que je trouve qui est propre aussi à ma personnalité. Donc j'ai finalement un trait du joker. C'est la différence entre malice et intelligence. La différence entre quelqu'un de malicieux et quelqu'un d'intelligent. Est-ce que vous voyez bien la nuance qu'il y a entre les deux ? Quelqu'un d'intelligence, quelqu'un d'intelligent, pardon, qui a de l'intelligence, peut avoir de la culture, peut savoir faire des choses, peut être en capacité de réagir à des situations. Mais quelqu'un de malicieux, c'est quelqu'un qui, avec peu, va pouvoir faire beaucoup. C'est quelqu'un qui, sans avoir, par exemple, un vocabulaire extrêmement riche, va savoir placer le bon mot au bon moment d'endroit et va avoir une communication claire. On va comprendre son message. Celui qui est intelligent va peut-être avoir cinq fois plus de vocabulaire, mais est-ce qu'il saura l'utiliser de la même manière, voire mieux que quelqu'un de malicieux ? Ce n'est pas forcément sûr. Donc, il y a une grande différence entre être intelligent et malicieux. Moi, je ne me considère pas, d'ailleurs, comme étant extrêmement intelligent, mais que je me considère comme étant assez malin dans les relations sociales, dans mon business et dans la vie en général. Donc, ça, si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de culture, d'intelligence, si vous n'êtes pas forcément beaucoup de mémoire comme moi aussi, peut-être développer votre capacité et d'être malin, de vous mettre dans certaines situations complexes et d'être habitué à gérer certaines situations complexes vous permettra de développer cette malice. Et ça, le joker est le maître, notre maître à tous à ce niveau-là. Ensuite, cinquième point, c'est la démarcation par la non-conformité. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué la petite cravate, le petit look sur cette nouvelle vidéo, je me suis dit quand même qu'on parle rhétorique, on parle communication, c'est bien, on va aussi élever nos standards pour reprendre un terme très utilisé en ce moment, on va aussi élever nos standards en termes de tenue vestimentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est de pire en pire, les gens mettent les premières baskets qu'ils trouvent sous la main et sortent travailler, sortent en soirée, vont à des dates, etc. avec des tenues toujours plus simplistes et toujours plus basiques. Moi, je vous propose d'élever vos standards sur cette chaîne YouTube et justement, de vous démarquer. C'est quelque chose que va faire le Joker et va aller à l'encontre de la ville dans laquelle il vit par rapport à beaucoup d'éléments. Que ce soit l'appréciation du chaos, que ce soit par son look, que ce soit sur sa communication, que ce soit sur ses ambitions dans la vie, c'est quelqu'un qui ne va pas respecter les règles. C'est quelqu'un qui va être très anarchique dans sa manière d'être et dans sa vie et c'est ce qu'il va faire justement et façonner son charisme. Donc, toute proportion gardée, je ne vous invite pas à devenir de grands anarchistes, mais toute proportion gardée sur des éléments. Votre communication, votre look, vos goûts, votre... ça pourrait être quoi d'autre ? Votre métier, peut-être. Vos passions, la manière dont vous dépensez votre temps, votre énergie, votre argent, soyez peut-être non conforme, ne suivez pas la masse à ce niveau-là et vous verrez que forcément, vous vous démarquerez beaucoup plus et de surcroît, vous serez aussi plus charismatique. Le sixième élément, c'est forcément l'aspect visuel. Là, on ne peut pas passer à côté entre le maquillage, entre les cicatrices à ce niveau-là et puis les cheveux verts, même si c'est en vogue avec le wokisme, etc. Je pense que là, on ne peut pas vraiment passer à côté de cet élément de charisme. Ça va être le look du Joker, ça va être l'impact d'une présentation visuelle forte et pas forcément que d'un point de vue look mais aussi d'un point de vue punchline, d'un point de vue ouverture quand il va rentrer notamment dans le penthouse ou quand il va rentrer dans je ne sais pas si c'est dans son penthouse que Bruce Wayne a fait la réception pour Harvey Dent dans Batman le Chevalier Noir ou si c'est dans une salle qu'il a réservée tout en haut d'un immeuble. En tout cas, quand on voit le Joker arriver dans l'ascenseur, coucou, c'est l'élément perturbateur de la soirée. Là forcément, on sent déjà qu'en termes de punchline, il ouvre et il sait se mettre en avant. C'est cette présentation qu'il va faire, il va commencer à piquer un peu dans les assiettes ou alors quand il va être avec tous les brigands et les malfrats et qu'il va se présenter. C'est la première fois qu'il le voit et justement, il vient de cambrioler la pègre et à ce moment-là, il arrive, il plante un stylo dans la table, il éclate un garde du corps et puis ensuite, il commence son discours. Cette manière de faire, cette manière de faire le show, c'est ce qui vient aussi caractériser son charisme. Donc peut-être qu'en termes de non-verbal, d'introduction, de look, vous pouvez aussi jouer là-dessus pour faire toujours une entrée en scène très charismatique à votre manière. Ensuite, septième élément qui façonne son charisme, ça va être sa capacité de raconter des histoires personnelles. Et d'ailleurs, des histoires complètement inventées de toute pièce parce qu'on voit qu'il raconte la même anecdote, enfin, des anecdotes différentes pour les mêmes cicatrices qu'il a sur le visage. J'ai eu ces cicatrices par mon papa, j'ai eu ces cicatrices par je ne sais qui, etc. Et il vient raconter ces histoires pour montrer justement sa personnalité. Et c'est quelqu'un qui maîtrise l'art du storytelling, l'art noble du storytelling. Si vous voulez apprendre à faire de même, ça se passe dans ma formation Storytelling 2.0. Je vous apprendrai à raconter vos histoires, vos anecdotes, à peut-être même les inventer si vous en avez besoin à certains moments. En tout état de cause, le Joker maîtrise cette capacité de storytelling, cet outil de communication. Donc il a beau passer pour quelqu'un de peut-être pas très intelligent, peut-être pas très réfléchi, peut-être quelqu'un du bas peuple, mais c'est quand même quelqu'un qui maîtrise certains outils de suspense, de communication et de planification dans une certaine mesure. Le Joker s'est captivé l'attention du public avec le storytelling. Je ne peux que vous en joindre à savoir faire de même parce que c'est ce qui crée cette connexion. C'est ce qui marque les esprits. Si on voyait juste qu'il avait des cicatrices à ce niveau-là, oui, bon, on m'a fait ça quand j'avais 5 ans. Ok, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment cette personne a vacillé ? À quel moment cette personne est passée peut-être de citoyen ordinaire de Gotham à anarchique et à symbole de l'anarchie dans cette ville ? Il y a sûrement un moment, un déclic et même si c'est quelque chose qui s'est fait sur la durée, moi par exemple, c'est mon cas, sur mon aisance sociale, la sortie de ma timidité s'est fait progressivement mais j'aime bien raconter l'anecdote et le moment où j'ai pris conscience de ça. Et ça, vous allez pouvoir apprendre à le faire grâce à Storytelling 2.0. Et enfin, dernier élément qui façonne le charisme du Joker, est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est ? Tiens, faisons un petit jeu dans les commentaires. Avant que je vous évoque ce huitième point, selon vous, ou peut-être que vous allez trouver d'autres éléments, comme ça, ça enrichira cette vidéo, qu'est-ce qui façonne le charisme du Joker outre tous les points qu'on a vus précédemment ? Je vous laisse deux, trois secondes, c'est tout bon ? Alors, pour moi, le dernier point, c'est la maîtrise du suspense. Si on devait créer une image, une métaphore, une image mentale du Joker, si on devait la créer sur une intelligence artificielle, ce serait vraiment cette image-là. Le Joker tiendrait dans sa main la ville de Gotham tout au long du film. Pourquoi ? Parce qu'il va persuader beaucoup de personnes, et à la fin, il va même réussir à persuader double face de rejoindre son camp. Il va persuader aussi beaucoup de personnes avec des techniques de communication puissantes. Il va réussir, notamment, quand on le voit dans un sac, tuer un membre de la pègre. Ensuite, il va réussir à persuader d'autres personnes de pouvoir travailler pour lui. Donc, on sent qu'il a quand même une forte maîtrise de sa communication, on sent qu'il a une forte maîtrise de son discours pour réussir à influencer, persuader les autres, savoir comment les coincer, savoir comment les faire se rallier à sa cause. Et ça, c'est aussi quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de vous le donner comme conseil, qui vient s'intégrer dans le charisme du Joker. Alors, maintenant, d'après vous, quels sont les éléments que vous, vous pouvez tirer dans votre personnalité ? Est-ce que c'est plus le côté malicieux ? Est-ce que c'est plus le côté résilient ? Est-ce que c'est plus le paradoxe d'intensité dans votre manière d'être et dans votre personnalité qui peut être des fois très calme et des fois très enflammé ? Je vous invite à faire le point sur votre charisme et peut-être à piquer quelques stratégies de charisme du Joker et pourquoi pas même revoir le film Batman, le Chevalier Noir. Merci pour votre visionnage, mes futurs leaders. Les likes en dessous de la vidéo, c'est un impératif. Vous le connaissez, le discours sur YouTube. Si vous voulez me remercier pour cette vidéo de qualité, si vous avez aimé le contenu, le like et l'abonnement, c'est indéniable. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on voit vendredi prochain. C'est pour ça que vous devez vous abonner. On verra les différents secrets pour améliorer votre voix en 7 jours chrono. Pas en 6 mois, pas en 6 ans, 7 jours seulement pour améliorer votre voix. Je vais vous donner des exercices à faire pendant 7 jours pour aller répéter, etc. Mais pour améliorer drastiquement votre communication et votre voix. Si vous ne voulez pas louper cette vidéo, vous vous abonnez. Et puis, comme à la fin de chaque vidéo, vous connaissez aussi la chanson, vous avez une petite formation gratuite juste ici qui vous aidera à comprendre comment être à l'aise socialement, comment communiquer et comment muscler votre intelligence sociale. Je vous dis à vendredi prochain. Ne soyez pas aussi fou que le Joker, mais inspirez-vous de son charisme. C'était William. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501